En fait, je suis une maranka de naissance. Mon père, il a toujours dit parce que ma fille, elle n'est pas normale. J'ai toujours été un peu fofolle. Et une fois, j'avais fait une vidéo pour une copine. Et elle a fait le buzz. Et puis, du coup, voilà, j'ai mis les pieds de tête. Vraiment, vous savez que quand je fais un spectacle, je reste toujours longtemps sur scène. Vous savez pourquoi ? Parce que je me dis, ils ont payé. Ils ont payé. Et il faut que je ne les fasse kiffer. Je vous mets le lien juste là pour choper les dernières places. Après, c'est complet. C'est les molles à la routine. Alors, honnêtement, si je peux ne pas me maquiller, je ne me maquille pas. Pour moi, me maquiller, c'est une corvée. Je préfère faire le ménage, speeder, tout ranger. Et après, si j'ai le temps, je me maquille. Un soir sur deux, je mets une crème de dépigmentation. C'est comme ça que ça s'appelle. Et le lendemain, je mets une crème hydratante en dessous des yeux. et je mets la crème de nuit. Et même la journée, je mets la crème de nuit. Honnêtement, je ne voulais pas en parler. Mais j'ai reçu pas mal de messages. Il y a eu un événement il n'y a pas très longtemps. Et je ne vais pas me gêner. Tiens. Alors, des salons 100% femmes, je n'en faisais plus. Et sur celui-ci, ma copine Linda, la chanteuse, m'a dit, vas-y, viens, j'y serai et tout. Donc, j'ai dit, bon, allez, on y note. Et ça a été décalé plusieurs fois. Une organisation, mais très, très bancale. Il y a pas mal de personnes qui étaient en colère par rapport à, comme je vous ai dit, l'organisation bancale de cet événement. Moi, pour ma part, j'ai raccourci mon séjour en Algérie. J'ai dû aussi décaler un autre événement par rapport à ça. Je vais vous épargner les détails de cette organisation chaotique. Mais, en gros, ma fille Siem s'est fait voler son chargeur. Moi, ma trousse de maquillage. Et quand j'en ai parlé, elle m'a dit, écoute, envoie-moi ton RIB. Et elle m'a dit, je te rembourse tout ça. J'ai dit, ok, je vais envoyer mon RIB. Et puis, depuis, plus de nouvelles. Donc, voilà. Donc, chez La Events, à éviter. Parce que je ne suis pas une influencéseuse, en fait. Moi, je me vois masse. Je me dis, je ne sais pas si j'ai dit que 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 moi, c'est comme... Là, je me lève. Là, je suis en train de me brosser les dents. Là, je suis en train de scier. Là, je suis en train de... Je suis en train de faire la poussière. Là, je suis en train de manger. Là, je suis... Là. J'adore marcher. Franchement, je kiffe marcher. Je pourrais marcher jusqu'à... Là, on a fait une marche avec ma belle-sœur de plus de 30 kilomètres. En fait, j'avais acheté des chaussures adaptées, mais pas des chaussettes. Et bien, voilà, j'ai continué depuis les nuits. Je ne voulais pas m'arrêter. Head d'acier. Je suis... Sans prétention aucune. Wallah. Très, très gentille. Vraiment. Et je me mets toujours à la place de l'autre. Ce qui fait que, en fait, automatiquement, ça crée une remise en question permanente. On va revenir un peu sur les défauts. En fait, je suis sabra, sabra, sabra. J'ai une capacité d'encaisser. C'est ouf. Bessah. Qui est à être ammar. Et que ça vient devant au cortex qui m'a dit qu'Aziza. Quand je mets une croix rouge, c'est une croix définitive. Tu montes, tu descends. Wallah. Du jour au lendemain, c'est comme si tu n'avais jamais existé dans ma vie. Merci à vous d'être là. Non, 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 non. Jamais. Et je ne critique pas si le cœur met. Mais moi, perso, j'ai besoin de mérides pour faire des remises. J'ai reçu pas mal de questions par rapport à la tournée, au spectacle, etc. Je vous fais une petite réponse collective. Alors, comme je vous l'ai annoncé à pas très longtemps, nous venons de monter notre propre boîte de production. J'ai profité aussi du Covid pour écrire un tout nouveau spectacle. Un spectacle à moi. Plus sérieusement, on est en train de mettre la tournée en place. Je pense que Paris, ça va être septembre maximum, octobre. Et en parallèle, on va faire une tournée partout. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout sur les réseaux. Et voilà. En tout cas, j'ai été ravie de répondre à vos questions. Je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Il y a quelques jours, je suis tombée sur des photos de moi avec les cheveux courts. Et honnêtement, je me trouvais hyper fraîche. Donc, je me suis dit, on coupe. Et au final, là, je viens de me laver les cheveux. Je les ai laissées sécher à l'air libre. Et franchement, c'est pratique les cheveux pour l'été. Donc, je ne fais pas les couper. Et s'ils ont poussé vraiment aussi vite, c'est grâce à la gommiboise de Myriam K. Wallah les filles, c'est vraiment une dinguerie. Et ces petites gélules.